Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, Climax numéro 44, le tournoi de Tetris TGM The Masters 114. C'est le sujet d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser au tournoi du mois de novembre 2017, toujours à la salle Codaira, toujours avec en partie les meilleurs joueurs au monde sur le premier Tetris The Grand Master, sorti en 1998 et comme vous en avez l'habitude, vidéo donc Climax qui comprendra 3 parties. Ici donc avec les poules, le second tour repêchage et enfin en troisième donc section demi-finale et finale ! On attaque sans plus attendre le premier tour de ce tournoi 114, dans lequel nous allons avoir Hachar, SQR, Iyoko, SMD, SAL, donc a priori un tournoi avec 10 joueurs de ce que l'on voit, peut-être un petit peu plus dans la seconde poule, mais en tout cas pas beaucoup beaucoup de monde en ce mois de novembre ! Alors que c'est Hachar qui attaque les hostilités, il va jouer en haut à gauche, donc soit le premier écran, joueur 1, et il va être rejoint par SMD, le joueur 5, qui jouera donc en bas à gauche, juste en dessous, il sera le player 1 sur la borne 3 ! Ensuite on aura, on aura, on aura, ça sera a priori Iyoko, SL, et SQR qui fermera la marche, puisque c'est le joueur le plus rapide, celui qui a le meilleur PB pour cette poule A ! On a donc, eh bien déjà Hachar qui joue relativement haut, là, normal, il a essayé d'optimiser, alors il a eu quelques complétions à réaliser, ce qui explique qu'il a un léger trou dans son jeu, alors rien, rien, vraiment rien de significatif ! Pour le moment, en plus il a rattrapé, là, dans les hauteurs, un petit problème de distribution, par contre, attention, là, il était obligé de mettre, donc, les deux barres les unes sur les autres ! On espère qu'il va fortement récupérer tout cela sans avoir aucun souci, c'est ce qui a l'air de se passer, il a évité ici le level stop, et il repart en récupérant, eh bien, un espace ! Par contre, il va avoir besoin de deux barres, donc, voilà, début pas forcément très serein, alors on va voir si ça va lui coûter cher, ou si, au contraire, eh bien, il va relativement bien s'en sortir ! Alors, en même temps, il faut dire qu'il a, quand même, du coup, joué assez haut, donc la perte de vitesse, on espère, sera minimale ! Tous les autres joueurs, il me semble, maintenant, eh bien, sont rentrés en liste, donc, à côté de lui, on a Escuar, qui vient de débuter sa partie, il est à peine au level 40, alors que Hachar, eh bien, oh, attention, par contre, on a déjà le joueur 7 en difficulté, S.A.L ! Oh, la, 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 S.A.L, même pas une minute de jeu qui déjà disparaît de ce tournoi ! Oh, la, 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 alors que l'on voit que le chat fonctionne, d'ailleurs, hein, il y a Corianne qui est dans le chat, on a Takaya Lachio, qui est là, et, notamment, Ganohoho, ça fait vraiment longtemps qu'on l'a pas vu jouer, hein, ce joueur, Ganohoho ! Mais, ils sont présents dans la sphère internet via le chat Twitch, ils essayent, évidemment, d'animer tout ce qui se passe, et, notamment, eh bien, cette disparition prématurée d'S.A.L., qui, eh bien, n'aura pas eu le temps de nous démontrer tout son savoir-faire, puisqu'il fait, eh bien, office de premier repêché, on le retrouvera un peu plus tard, dans ce tournoi, ce qui fait qu'on a quasiment le nom des 4, hein, parce que je pense que, évidemment, pour ce second tour, 4 personnes vont directement accéder, en fait, hein, au meilleur, on pourrait dire, la petite finale des poules, et, eh bien, et puis, surtout, ça laisse une bonne position, évidemment, un bon coup à jouer pour SQR, je rappelle, qui est en joueur 2, côté de lui, en joueur 3, alors, à côté de lui, sur vos écrans, hein, on a Yoko, donc, qui est rendu au level 200, qui vient de passer son level stop, qui est, eh bien, sur les traces, hein, d'un Hachar, évidemment, Hachar est toujours en tête, avec quasiment le level 300 d'atteint, un petit peu en retrait, forcément, on a SMD avec 240, et, du coup, on a l'impression, eh bien, que Yoko pourrait déjà rattraper SMD, Yoko, voilà, alors là, qui préfère un peu ralentir la manœuvre pour essayer de faire quelques recoveries et de récupérer son jeu, et puis, parce qu'il est encore aussi, hein, surtout dans le level stop, donc, il doit faire attention à l'accélération, au mouvement qu'il ne peut pas faire, et il va se diriger tranquillement vers le level 300, et sa montée en vitesse qui va lui permettre de se sortir de tout cela. C'est vrai que ce ralentissement, hein, qu'on n'apprécie pas forcément, qui est plus pénible à jouer quand on essaie de jouer rapidement qu'autre chose, il est censé, là, pour, bah, niveler votre construction si, évidemment, vous êtes en difficulté, hein, mais, bon, voilà, c'est plus un frein qu'autre chose quand on a un certain niveau, et, malheureusement, Hachar, qui s'en sort pas bien, là, sur le premier écran à gauche, vous voyez qu'il patine, il est quasiment à 400, mais il reste avec une construction, alors, certes, pas mortelle, mais, 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 pas forcément opérationnelle, hein, pour faire de la vitesse pure, alors que, par exemple, eh bien, on a SMD, qui est beaucoup mieux, c'est aussi, ça va, ça va plutôt bien pour, pour SQR, et on a une récupération du côté de Yoko. Donc, Hachar, pas à son mieux, là, avec ses 430, hein, qui, qui sans doute connaît un, un freinage, et, bah, ça va être l'occasion et l'opportunité pour les autres joueurs d'attaqué, on a, normal, notamment, eh bien, SMD, qui vient, lui, de franchir les 400, bien franchi, hein, d'ailleurs, parce qu'il est plus vers la direction des 420, et, derrière, on a Yoko, qui vient de passer les 400, et, toujours, en dernière position, pour le moment, SQR, mais, avec, sans doute, la construction la plus intéressante, et, celle qui va lui permettre de dégager pas mal de vitesse, et de ne pas perdre, euh, de précieuses secondes pour essayer de se qualifier, en sachant que, euh, bah, c'est vrai qu'on a, euh, qu'est-ce que j'ai dit, moi, ah, oui, non, on a dû, ah, mais, j'ai, non, non, on a déjà nos qualifiés, pardon, oui, euh, parce qu'en fait, ils étaient que 5, oui, je sais pas ce que j'ai dit tout à l'heure, oui, ils sont que 5, ils sont pas 6, excusez-moi, donc, oui, on a déjà nos 4 qualifiés, euh, donc, euh, y'a pas, y'a pas vraiment d'enjeux, ils sont tous qualifiés, mais, reste à savoir qui, quand même, va terminer premier, et qui est en grande forme. Alors, c'est pas Altshar, hein, qui est en grande forme, puisqu'on le voit, il a toujours pas mal de difficultés, là, à s'en sortir, euh, il arrive pas, hein, il arrive pas à récupérer sa structure, et, euh, bah, ça patine, ça patine, ça ne trouve pas, euh, de possibilités. Alors là, peut-être, voilà, euh, le moyen de récupérer quelque chose au centre du jeu, mais, malheureusement, à la distribution, là, qui, qui l'oblige à venir obturer, euh, ce, ce début de Pua Tetris qui était plutôt au centre de son jeu, mais, bah, il ne se dégage pas, et il entasse, il entasse, et, euh, bah, ça ne lui permet pas d'avancer, hein, euh, malheureusement, là, Altshar est en difficulté, alors, euh, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va s'en sortir, ça, c'est un peu la question, combien de temps il va lâcher, euh, est-ce que, mais, en tout cas, la direction vers la première place, va, euh, lui échapper, très certainement, alors, notamment, parce que ça arrive très, très fort, hein, là, ils sont tous en train d'arriver, que ça soit le joueur 5 SMD, le joueur 2 SQR, ou le joueur 3 Yoko, forcément, quand on voit la pénibilité du travail de Hachar, on se doute qu'il ne va pas tenir très, très longtemps, malheureusement, alors qu'il avait démarré premier, et, euh, eh bien, le pauvre, là, vit une mauvaise partie, euh, et qu'il a sans doute envie de terminer très rapidement, alors, bien sûr, sans aller, euh, jusqu'au game over, terminé en allant au level 999, euh, parce que, ouais, voilà, là, on a, euh, bah, on a SMD, hein, qui passe devant, avec 643, et il y a SQR sans doute qui va arriver très rapidement, euh, peut-être Yoko lui va mettre un peu plus de temps, il n'est pas tout à fait rendu au level 630, donc, donc, il y a encore un peu de travail à faire de la part de Yoko, s'il veut passer devant Hachar, et Hachar, hein, qui, qui s'engouffre, qui s'engouffre, voilà, il ne fait que résister, c'est vraiment une partie survie, là, qu'il nous montre, il n'arrive pas à retomber sur ses pattes, ça lui demande beaucoup de travail, là, c'est une partie qui est très coûteuse, hein, en ressources, euh, cérébrales, puisque, voilà, il est obligé d'attendre, être patient, donc, il y a un peu d'agacement, qui naît de cette situation sans qu'il arrive, même si, là, voilà, on a quand même, euh, on est à mi-hauteur d'écran, donc, on a une situation un peu plus, euh, sympathique, mais, euh, pas sereine, vous voyez, parce que ça, ça récupère pas, ça construit pas assez vite, donc, il est à 730, il est quasiment sur le point de se faire rattraper par SQR, le joueur 2 qui est juste à côté de lui, alors que, euh, SMD, bien, continue de filer vers, peut-être, la première place, mais on va avoir un retour, un tonitruant, évidemment, de SQR, on va surveiller la bataille entre les deux hommes, hein, même si SMD est très bien parti, là, on a, euh, bah, voilà, SQR, là, qui est passé, euh, deuxième, et Yoko, qui s'embourbe, lui aussi, qui va mourir, oh là 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 là, qui ne va pas aller plus loin, ah là 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 là, eh bien, SMD sera quatrième, de, euh, SMD, excusez-moi, euh, Yoko sera quatrième de cette poule, avec un SAL aussi, hein, qui, euh, ben, euh, n'a pas pu faire grand-chose, et, par contre, on peut noter qu'Acharsay, il a complètement retrouvé une structure, une très bonne structure, c'est un peu tard, il a forcément beaucoup, beaucoup lutté, et maintenant, les ennuis se profilent sur l'écran de SMD, qui était bien, mais qui est à 800, euh, 840, là, et qui, euh, eh bien, se voit dans l'impossibilité d'utiliser toute sa structure, même s'il réussit à regagner le milieu de son air de jeu, ça va être la possibilité pour SQR de sans doute passer devant avec ses 850, alors il y a toujours, hein, le bug d'affichage de l'unité, puisqu'il joue en deuxième joueur d'une borne, et que les deux parties sont actives, donc il ne voit pas, euh, le dernier chiffre s'afficher, ce qui va, euh, eh bien, lui demander un effort de comptabilisation un peu plus, euh, élevé, en tout cas, de faire attention à tout ce qui se passe, et d'être très précis dans son décompte, alors que les 900 viennent d'être franchis par, euh, SMD, mais c'est aussi le cas de SQR, et qui est toujours en train de rattraper, voire même de passer devant SMD, euh, sans doute, hein, pour le, pour le classement final, hein, SMD, euh, deuxième, un SQR premier, et, euh, malheureusement, euh, derrière, eh bien, euh, Achar, hein, qui aura donné, mais qui, euh, qui s'est retrouvé trop, euh, trop, euh, bah, trop en retard, et qui commence à, à ne faire parler que sa partie depuis quelques minutes seulement, alors qu'il avait les possibilités, évidemment, de boucler, on a SQR qui est toujours en tête, hein, mais SMD qui ne lâche pas, vous voyez, le joueur 5, qui essaye, hein, de, de rattraper tant bien que mal, on a quand même, euh, une épreuve, ici, de force entre les deux joueurs, un duel au sommet, peut-être, euh, qui est quand même assez sympathique à suivre, à 990, non, ça devrait être SQR, quoi qu'il en soit, voilà, qui, euh, finit premier de cette boule, juste derrière, hein, quand même, et c'est bien noté qu'il a fait une très belle partie, et Achar, qui arrive, et qui, euh, eh bien, s'en est sorti, euh, quand même, euh, de façon notable, hein, c'est vrai que, euh, on peut souligner, euh, la puissance du joueur, parce qu'il n'a pas été bien pendant une grande partie, c'est très fatigant, euh, cela, et il va quand même réussir à conclure, ah, ouais, mais, du coup, eh oui, il n'est pas, euh, GM, alors, bon, ça n'a pas d'importance, il est quand même qualifié, et oui, hein, euh, le, le fait que sa partie se soit embourbée, et bien voilà, euh, le, le résultat, euh, de, euh, de ce genre de petits, euh, problèmes, alors qu'on va retrouver, donc, dans la poule B, alors, on aura 5 joueurs aussi, donc c'est bien un tournoi, euh, ça sera bien, un, un tournoi uniquement avec 10 joueurs, alors que Corian, vous voyez, nous fait le résumé, donc SQR, SMD, Hachar, Yoko, donc passe, euh, le, le tour, en fait, ils appellent ça, euh, R2, alors que, euh, eh bien, SAL, lui, ira en, euh, consolidation, puisque c'est, euh, le seul joueur, euh, en consolation, pardon, consolidation, en, en, en poule de consolation, donc il parle de consolation, euh, euh, moi je parle de repêchage, euh, pour, donc, euh, cette, euh, ce tournoi, 114, alors ici, on se retrouve avec, euh, eh bien, le joueur 1, le joueur 3, Jinpachi, euh, Atalo, et Ebomai, donc pas de 777, pas de, pas de Corian, d'ailleurs, ça c'est marrant, Corian qui est dans le chat, euh, mais, euh, qui n'est pas présent, euh, au tournoi, euh, on a, ah, mais peut-être qu'il était, euh, ouais, à sa période, c'est, ah, possible qu'il était encore, euh, ouais, ouais, qu'il était, euh, à Portland, donc, pour le, pour le CTWC, je ne sais plus s'il avait eu lieu ou pas, peut-être pas, hein, tout simplement qu'il était absent, mais c'est vrai que ça correspond aussi, euh, aux dates, du CTWC, donc ils ont tous attaqué, donc, vous avez, euh, les deux premiers joueurs, donc qui sont des joueurs dont je n'arrive pas à lire le pseudo, euh, le joueur 4, ah oui, d'ailleurs, il y a une erreur, d'ailleurs, moi j'ai pas fait gaffe, mais non, il y a une petite erreur, parce que le joueur 4, ce n'est pas Jinpachi, euh, alors, fais voir un peu, je regarde les constructions, on va voir ça un peu plus tard, 6, 7, ah oui, il y a une grosse erreur, là, en fait, donc 5 Ataro, 7 HBM, euh, ouais, alors, on verra un petit peu plus tard, euh, quand la partie sera lancée, euh, qui est qui, ouais, j'ai pas fait attention, mais, euh, je pense que j'arriverai à voir avec le, la physionomie, euh, des parties, j'aurais tendance à dire que c'est, c'est le joueur 6, Jinpachi, en fait, Ataro et Eboma, ils sont bien placés, mais à mon avis, le joueur 6, ça semble être Jinpachi, on verra, hein, on verra si ça se, se confirme, ouais, d'ailleurs, c'est ce qui est dit, euh, dans le chat, je sais pas si vous voyez, mais il y a marqué, euh, Jinpachi-san, et en fait, c'est marqué, euh, 6, et euh, je pense que c'est ce qu'il veut dire, en fait, hein, c'est que, voilà, il joue en, en player 6, euh, parce que j'arrive pas à lire le, le reste, euh, 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 ouais, tendo-su, bon, bref, pas, 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 alors, et, euh, c'est ce qu'il doit être en train de dire, hein, c'est que, justement, il est, euh, le joueur 6, et non pas, euh, le joueur 4, comme il est indiqué sur le panel, euh, en haut, à droite, on a, donc, euh, eh bien, le joueur 3, hein, en tête avec 232, d'une courte tête, hein, sur le joueur 5, donc, à Talos, et, euh, eh bien, tout de suite, derrière, on a aussi le joueur, hein, évidemment, après, bah, c'est plus, euh, plus difficile, hein, d'avoir des joueurs un peu plus proches, il y a une vingtaine de levels, on va s'en retrouver avec Ebomai, mais, évidemment, qui est, euh, quelqu'un à suivre, et Jinpachi, derrière, qui, euh, d'ailleurs, vous avez vu, a fait le choix d'un puyatétrice central, ici, qu'il va récupérer en jouant relativement haut, pour ne pas perdre trop de temps, hein, c'est une petite manœuvre, comme ça, qui lui permet de placer des pièces, eh bien, plus rapidement, puisque sa pile est élevée, et il va attendre, ensuite, alors là, il n'a pas pu réellement l'utiliser, mais il aurait attendu, euh, une barre, pour compléter tout cela, et repartir, mais, euh, dans l'idée, évidemment, de conserver une structure haute, pour, euh, gagner de précieuses secondes, surtout, ne pas, euh, en perdre, on a donc, eh bien, notre ami, joueur 3, toujours en tête, avec 340, on a Atalo, avec 300, quasiment 340, hein, qui est déjà sur les traces de ce joueur, et qui est au coude à coude, aussi, avec le joueur 1, donc, euh, le joueur 1, le joueur 5, vraiment, dans les mêmes vitesses, à une vingtaine de levels, derrière, Ebomai, toujours, hein, de ce groupe, euh, de joueurs, euh, qui sont, donc, entre la, qui sont 2e et 3e, mais pas encore en possibilité de rattraper le joueur 3, et enfin, eh bien, nous avons toujours, uh, Jinpachi, voilà, de toute façon, là, le style, hein, étagé, on, on, on le remarque, c'est celui, de Jinpachi, hein, joueur 6, il n'y a plus vraiment de doute, là, maintenant, qu'on en le voit, quand on le voit jouer de cette manière-là, et les autres joueurs ne sont pas du tout dans cette, euh, config, hein, euh, et donc, de réussir à maintenir, comme ça, euh, cette, cette structure, ça, c'est vraiment signe, euh, d'un, d'un Jinpachi, euh, qui, euh, qui, euh, qui se profile sur vos écrans, ici, tranquillement, et qui va sans doute essayer, hein, eh bien, euh, d'arriver premier, tout comme, tout comme SQR, pour bénéficier d'un avantage pour le second tour. On a toujours le joueur 3 en tête, ça, ça n'a pas trop changé, même s'il est difficile de voir exactement où en sont les autres, hein, il y a, il y a ce fameux, euh, background qui rend la difficulté, euh, de lecture, euh, très sensible, ici, pour réussir à déchiffrer, euh, exactement, euh, les, les levels, hein, puisque c'est ça qui nous permet de savoir qui en avance ou non. Là, on vient de voir, hein, le joueur 3 qui est sorti de level stop, c'est également le cas du joueur 1, donc, voilà, là, on a une idée plus précise, euh, des positions, hein, joueur 3, premier, joueur 1, deuxième, le joueur 5 qui vient de sortir, euh, et de passer en VG, donc, qui est Atalo, et c'est aussi le cas pour Ebomai, ça s'est calmé, là, j'avais l'impression qu'on avait un rattrapage plus marqué, et on sent, euh, ben, que le level 400 a freiné les ardeurs de pas mal de joueurs, rendant aussi le classement fixe pour le moment. Joueur 3 toujours en tête, tranquillement, hein, en plus, structure qui n'alerte aucunement, aucunement, on le sent, euh, plutôt, euh, eh bien, en maîtrise de son jeu, aucune difficulté apparente, fait défiler les Tetraminos, alors que c'est vrai qu'Ebomai, là, bah, essaye, vous voyez, de récupérer, euh, puis à toute triste, alors ça va se faire, hein, mais, euh, ça va lui demander du temps. Jinpachi très 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 bien placé, avec son 560, qui, euh, se grignote, qui se rapproche, qui grignote, euh, des levels, voilà, voilà, il monte encore un puits à Tetris pour ne pas perdre de temps, et pas essayer de faire un double qui serait moins rentable, et évidemment qu'autre chose, là, par contre, il est quand même obligé, euh, d'obturer son jeu pour avancer. Voilà, tous ces choix, hein, qui vont, sans doute, permettre, euh, eh bien, de mieux se débrouiller que les autres joueurs, hein, on voit vraiment cette volonté chez Jinpachi, euh, de conserver la structure, mais de calculer aussi les points, euh, de vraiment essayer de jouer rentable, en fait, c'est vraiment l'idée, euh, du jeu d'un Jinpachi, quand on le voit, et puis, bon, par contre, hein, essayer de recover le plus vite possible, quand il n'a pas d'autre solution, euh, ça reste, euh, la manière, hein, de faire, de, euh, ce joueur, évidemment, euh, très très fort, hein, surveillé. Et Ebomai, là, qui descend un petit peu, hein, qui est capable de faire beaucoup mieux, alors, Ebomai, c'est ainsi, hein, qui dose énormément le Shirase en mode world. Euh, je sais pas si c'était déjà le cas, là, en fin 2017, mais en tout cas, là, en mai 2018, au moment où je vous commande ce tournoi, eh bien, je peux vous dire que l'homme dose, très clairement, euh, le Shirase en world, avec, euh, des 4, je sais plus à combien ils sont au record, hein, 4, euh, je crois qu'il est autour des 4 minutes, euh, si je dis pas de bêtises, avec des parties très très impressionnantes, alors c'est pas, euh, c'est clairement pas à la discipline mère pour le Shirase, puisque vous savez que c'est, c'est le mode classique, puisque c'est la, ça va utiliser le système de rotation Arika, alors que le système world utilise le super rotation system, donc celui qui est employé dans la plupart des Tetris, notamment Puyo Puyo Tetris, euh, mais aussi les Tetris Versus depuis très longtemps, euh, Tetris DS également, mais, euh, le reste, euh, voilà, c'est vrai que la, la catégorie mère reste le Shirase en classique, c'est, c'est comme ça, hein, c'est un peu par définition, c'est, euh, c'est parce qu'on, on, on considère qu'un TGM se joue en rotation classique, et vous savez que c'est l'ajout de TGM3 d'avoir proposé deux systèmes de rotation, le système classique de la Tetris compagnie, et, euh, le, le système Arika, qui est pas un système classique, en fait, c'est le système classique Arika, euh, mais c'est pas le... Oh, et Beaumai qui, malheureusement, est mort, ouais, et Beaumai qui, euh, eh bien, va aller, euh, au repêchage, alors, au repêchage, évidemment, qui n'aura lieu qu'au, euh, qu'à la suite du second tour, hein, vous vous en doutez bien, puisqu'il n'y a pas grand monde, donc là, ça ne peut être que comme cela, que ça va se, euh, se faire, et on a, euh, eh bien, le joueur, hein, qui est passé en tête, au détriment du joueur 3, euh, et ensuite, ça se resserre derrière, puisque le joueur 5 et le joueur 6, soit Atalo, euh, versus Jinpachi, eh bien, sont au coude à coude, avec un légère avantage, il faut bien le dire, pour Jinpachi, qui, lui, bien sûr, n'a qu'une seule idée en tête, de dépasser dans cette dernière lignée, conduisant au 999, eh bien, finir premier, c'en est, euh, il en est capable, hein, mais on a quand même le joueur 1 qui déroule une très belle partie jusqu'ici, il a réussi à grignoter le joueur 3 sans, euh, sans prétention, on n'a pas l'impression, forcément, hein, qu'il a déployé un jeu extraordinaire, non, mais c'est juste fluide, c'est très bien maîtrisé, là, super mouvement avec la barre, qu'il a réussi à ne pas coincer dans l'endroit à T-Spin, euh, le joueur 1, il a balancé complètement à droite, mouvement qui demande un petit freinage, position de la barre, on s'arrête, on déploie la rotation en même temps qu'on va déplacer la barre, mais, euh, il faut que ça soit, euh, en fait, dans un espace suffisant pour que la barre, en fait, fasse une sorte de saut de 2-3 colonnes, pour ne pas se retrouver immédiatement bloqué, donc il faut réussir à faire ça, tout ça en mouvement, et, euh, en utilisant le DAS, et c'est pour ça que vous avez vu la barre être freinée, et il termine, voilà, euh, son, euh, sa partie avec un GM signé en 10 minutes 0-9, très belle partie, vous voyez, ça n'aura pas suffi, un Jinpachi n'aura pas réussi à le rattraper, très belle partie, un du joueur 1, ici, qui s'en sort vraiment bien, et qui, donc, se qualifie, voilà, et ensuite, nous avons, euh, deuxième Jinpachi, avec un 9-52, qui ne les mérite pas, mais évidemment, qui aurait pu signer peut-être un 9-30 pour accéder à la victoire de ce tour, il sera donc qualifié, de toute façon, vous avez tous les qualifiés, euh, troisième, le joueur 3, et ça sera Ataro qui va se diriger vers un second tour, tranquille, hein, Ataro qui, euh, vraiment, euh, eh bien, maintenant, est beaucoup plus constant, et c'est toujours un plaisir de le voir jouer, même s'il a 11 minutes, il passe comme ça, assez, euh, tranquillement les tours, et on peut le retrouver, euh, de cette manière, en demi-finale, en tout cas, félicitations à tous les joueurs qui vont, euh, accéder directement au second tour, ça sera aussi l'occasion, bah, pour eux, de s'éviter peut-être une partie supplémentaire, s'ils arrivent à accéder à la demi-finale, chose que, eh bien, vous verrez dans la seconde partie de ce climax, on va juste, évidemment, se rafraîchir, ah, voilà, et j'allais dire, euh, c'est bizarre, on n'a pas connu le bug, donc, euh, bah, il nous le dit, ah, voilà, donc, les joueurs, euh, donc, le joueur 1, c'était, euh, c'est, euh, c'est, euh, c'est Yurukusha, d'accord, c'est Yurukusha, Yurukusha, donc, qui était, euh, le joueur 1, et ensuite, le, le joueur qui s'est qualifié après Jinpachi, donc, qui était en, qui jouait en position 3, je ne sais pas si vous vous rappelez, là, dont, euh, je disais que ça se finissait par Y, ou je ne sais pas quoi, en fait, apparemment, il s'appelle, c'est Yashichi, en fait, d'accord, ou alors, c'est pas dans le bon ordre, parce que c'est bizarre, ouais, non, Yurukusha, ok, donc, on a les noms, enfin, de ces joueurs, là, grâce à Corian, que je remercie, euh, donc, c'est Yashichi, ouais, d'accord, c'est un joueur qu'on, qu'on avait déjà commenté, ok, et, euh, bah, voilà, on retrouvera, évidemment, Ebobai en consolation, euh, avec S.A.L., qui sont les deux seuls joueurs à rejoindre ce tour qui aura lieu après le Round 2, comme il l'appelle, merci d'avoir suivi, eh bien, cette première vidéo concernant le tournoi Tetris 114, et donc, on va se diriger vers le second tour, alors, surtout, le match S.Q.A.R. Jinpachi, évidemment, m'intéresse, et j'espère, eh bien, que vous serez de cette partie, même si on va avoir quelques difficultés, puis on a, parce qu'on a le fameux bug de l'an 2000, de la salle Konaera, encore un grand moment de commentaire en perspective, merci, ciao, ciao, et gaming ! Sous-titrage ST' 501